C'est parti, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour avoir de l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Ronaldo sera capitaine pour son premier match en Arabie Saoudite contre le PSG, si ça c'est pas beau. Pour le rappel, l'un des derniers duels face à Messi aura lieu jeudi à 18h sur Beansport 2. Pour faire la transition sur le sujet du jour, il faut savoir que le club d'Alnastra a fait une petite précision par rapport à l'arrivée du quintuple ballon d'or. Suite au transfert, tous les médias ont fait circuler cette information selon laquelle le contrat comprenait un engagement en vue d'une candidature du pays à la Coupe du Monde 2030. C'est faux, voilà c'est faux tout simplement. En attendant on est déjà à la mi-janvier, le mercato hivernal s'approche de la deadline. Au rayon des clubs, dans les 4 coins de l'Europe, il se passe pas mal de choses, et même si ça n'a rien à voir chez les sélections nationales aussi. A priori, Smandanda a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. Merci pour tout. Ailleurs, comme chez nos voisins belges, on cherche toujours le successeur de Roberto Martinez, parti vers le Portugal. Idem pour la Pologne, qui tente le coup Steven Girard, ou encore du Brésil avec Luis Enrique. Les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je compte sur vous, comme d'habitude, pour lâcher votre meilleur pouce bleu, c'est très important, d'autant plus sur la série. Alors merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes des boss. Au passage, si vous voulez vous lancer dans les pronos et que vous n'avez pas encore fait le pas, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur BetClick, avant les prochains matchs qui arrivent en Angleterre, en Allemagne avec la Bundesliga qui reprend enfin. Sans oublier la Coupe de France. Je rappelle que vous avez toujours jusqu'à 100€ remboursé en freebet sur le premier pari avec le code Lexity. Le lien est disponible dans la description et en commentaire épinglé. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain. Les intentions sur le mercato n'ont pas bougé, il n'y aura pas de recrutement en janvier, du moins si et seulement si un départ le nécessite. La phrase prend tout son sens, la situation est justement en train de se produire avec Sarabia. Le club de la capitale serait en négociation avancée avec Wolverhampton pour le transfert de l'Espagnol contre un montant de 5 millions d'euros. Christophe Galtier l'a même déjà confirmé à demi-mot. Je cite Les choses sont bien engagées, Pablo est un très bon joueur mais il n'était pas heureux ici donc pas productif. Il a cette opportunité de rejoindre la première ligue, ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l'effectif. Alors qui pour le remplacer maintenant ? L'entraîneur parisien a également répondu à la question en conférence de presse. Je cite Le club travaille sur différentes pistes mais on ne prendra pas pour prendre. J'ai toujours dit aussi qu'il doit y avoir de la place pour nos jeunes et on a des bons jeunes. Entre temps inutile de rappeler que le PSG a subi une deuxième défaite de rang en championnat. L'année 2023 démarre pas de la meilleure des façons et il y a un mois du choc face au Bayern en Ligue des Champions, la direction parisienne va peut-être faire une exception. Quelques noms sont déjà dans le viseur à l'image de Marcus Thuram dont le contrat avec Gladbach prendra fin à l'issue de la saison. Le profil du frère Kefren plaît aussi beaucoup d'autant que Galette entre guillemets le connaît très bien. En revanche, la rumeur Asdi Nunaï est démentie par Fabrizio Romano. La révélation marocaine de la Coupe du Monde ne fait pas partie des plans de Luis Campos qui préfèrent miser sur Zaire Emery pour le futur. En parallèle, les dirigeants parisiens doivent gérer la situation compliquée de certains joueurs comme Keylor Navas. Le portier de 36 ans n'est pas satisfait de jouer le rôle de doublure de Donnarumma. Il pourrait bientôt envisager un départ, surtout que des offres arrivent sur la table. Selon Marca, le nouveau club de Ronaldo aurait ouvert des discussions avec le gardien costaricien suite à la blessure de David Ospina. L'Arabie Saoudite veut décidément plus s'arrêter pour devenir un acteur majeur du ballon rond et le montre de plus en plus. D'ailleurs, c'est pas tout puisqu'en croire le monde de Deportivo, le rival Alilal songerait à offrir un salaire de 300 millions d'euros à Messi pour le signe en juin prochain. Effectivement, l'Argentin n'a pas encore prolongé au sein de la capitale française malgré un accord verbal prononcé à la fin du mondial et le club saoudien voudrait en profiter. En parlant de Messi, tenez, le PSG travaille toujours en coulisses sur l'avenir et tente de s'arracher un krach brésilien surnommé le Petit Messi. C'est le directeur du football de Palmeiras qui a déclaré avoir déjà refusé trois propositions. Je cite A noter que ce fameux João Paulo Sampaio voudrait protéger la pépite grâce à un contrat avec une clause libératoire de 50 millions d'euros. Seulement, celui-ci ne pourrait être signé qu'en avril 2023 lorsque l'attaquant aura 16 ans. En fait, on est sur un processus similaire à Hendrik qui a tranché pour le Real Madrid récemment. Avant de changer de destination, les amis, un mot sur le dossier Zidane. Pour beaucoup, il y a quelques semaines à peine, il était le candidat idéal pour prendre la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Sauf que Deschamps a bel et bien rempilé jusqu'en 2026 et en attendant que l'alpasse se libère, un nouveau défi pourrait le contenter. Quelques sélections nationales ont tenté de l'approcher en vain, tandis qu'au rayon des clubs, on évoque un retour au Real Madrid si Ancelotti remporte aucun titre au bout de l'exercice. Un intérêt de la Juventus où Allegri est sur la sellette, mais surtout du PSG sous certaines conditions. Les médias espagnols estiment qu'en cas d'échec sur la scène européenne, les Qataris vont mettre le paquet pour convaincre Zizou et jouer dans la balance à propos de Mbappé. Par contre, une arrivée du français serait sans doute synonyme de sortie pour Neymar. Affaire à suivre. C'est le moment de réaliser un tour d'horizon de la Ligue 1 et mon lance lance les hostilités avec la signature de Thomasson. Le milieu de terrain a débarqué en provenance de Strasbourg contre près de 4 millions d'euros. Du côté de Marseille, Balerdi se rapproche bel et bien d'un transfert vers l'Ajax. Les agents et intermédiaires impliqués sont favorables pendant que le club néerlandais prépare une offre officielle qui avoisine les 20 millions d'euros. En fin de semaine dernière, plusieurs sources françaises ont rapporté que le Aston Villa d'Uneyemiri était intéressé par Gendouzi avec une supposée proposition à hauteur de 30 millions d'euros. Néanmoins, le temps s'est écoulé et Pablo Longorien n'a pas tardé à démentir en conférence de presse. Je cite « J'ai lu comme vous les informations dans la presse, il n'y a pas de conversation entre clubs, on n'a reçu aucune offre. Je ne sais pas si ça discute avec l'entourage du joueur, c'est que de la spéculation. En tout cas, pour faire la continuité à Lorient, c'est bien réel. Les Merlus sont sur le point de perdre certains des meilleurs éléments de l'effectif. Bournemousse a déboursé 27,5 millions d'euros pour s'attacher à les services de Ouattara. Parallèlement, West Ham a mis un peu plus sur Mofi, sauf que le joueur a donné son accord à Nice. Les Aiglons doivent encore négocier avec le club breton qui a refusé la dernière offre. Oudji multiplie les pistes pour se relancer après le licenciement de Lucien Favre. Le club d'Istanbul en Turquie a rejeté un chèque de 9 millions d'euros pour Endaï Chimi. Dans l'autre sens, Nice serait tombé d'accord avec le FC Nantes pour le prêt avec option d'achat d'Angli Delors. Les Canaries ne veulent miser que sur des joueurs qui évoluent en Ligue 1 pour leur éviter une période d'adaptation. D'où le refus de l'international marocain Selim Amala proposé par le standard de Liège. Pour renforcer l'entrejeu ensuite, le dernier vainqueur de la Coupe de France cible Jeffrey Nadellaïde en mâle avec l'Olympique lyonnais. En Angleterre, à présent, la fenêtre hivernale est comme toujours j'en vais dire très agitée. Manchester United a bel et bien obtenu le prêt de Woodweghorst pour pallier le départ de Ronaldo. Leeds United de son côté vient de casser sa tirelière pour enregistrer le plus gros transfert de son histoire en la personne de Giorginio Rutter. L'attaque en tricolore permet à Hoffenheim de récupérer 40 millions d'euros. C'est énorme, certes, mais c'est beaucoup moins que les 100 millions alignés par Chelsea sur Moudric pour griller Arsenal. Les boosts qui validaient déjà l'arrivée de Joao Félix sous la forme d'un prépayant de 10 millions quelques jours plus tôt. On a l'impression d'assister à des panic buoys avant même la fin du mois de janvier. Malgré le gros retournement de situation concernant le Neymar ukrainien, les Juniors ne veulent pas se précipiter. Pour autant, des cibles potentielles circulent déjà à l'image de Rafinha ou encore de Ferran Torres. Le premier est considéré comme un flop par le Barça qui sera quand même exigeant pour renflouer les caisses. Les départs et arrivés font souvent effet boule de neige sur le marché, souvent parce que c'est encore vrai en 2023. L'Atletico Madrid voit en même piste de paille le successeur de Joao Félix et un accord serait même trouvé entre les différents partis. Les Colchoneros pourraient bientôt faire coup d'oubler puisque l'un des joueurs indispensables du Marocco Mondial se dirige aussi vers eux. Amar Abad voudrait rejoindre Diego Simeone car le projet lui convient parfaitement et il apprécie son style de jeu. Enfin, chez l'autre club de Madrid, champion d'Europe, il est question de la prolongation de Benzema. Alors que des rumeurs apparaissaient autour d'un départ dans une destination plutôt exotique, le Noévé va poursuivre l'aventure au Real. Puis c'est officiel, le milieu de terrain d'à peine 18 ans, Mbamba signe au Bayer Leverkusen en provenance de Bruges. Wolverhampton a bouclé le transfert de Mario Lemina contre 10 millions d'euros. Courtisé par Monaco, le Brésilien Danilo de Palmeiras a finalement choisi Nottingham Forest. Le jeune milieu argentin Carlos Alcara s'engage avec la lanterne rouge Southampton. Le Racing Club récupère 13 millions et demi d'euros. Aston Villa a quasiment posé le même montant pour boucler la venue d'Alex Moreno qui joue au Betis-Séville depuis 2019. Enfin, des nouvelles de Ravier Pastore. Mais parisien, libre de tout contrat, il flaco a décidé de rejoindre les rangs du Qatar Essay. Au Qatar donc, comme son nom l'indique. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alex G. Ciao !